pas de globe de cristal laurent trop tard c'est impressionné par un bah oui par eux évident je les connais 1 ah bah oui vous suivez les compétences vous avez une mine de dingue vous revenez de la montagne oui non ce qui est toujours les versant nord alors que justement laurent il ski un peu partout on n'est pas de la même vallée on parle dans un instant du téléfilm qui sera diffusé ce soir sur france où vous donnez la réplique à catherine frau en provence au pied de la montagne sainte victoire autant dire qu'elle est pas souvent enneigé mais bon comme on connaît votre passion pour le ski on savait que vous auriez de l'admiration pour ces deux champions de l'admiration réellement parce que ce qu'ils font c'est un truc de dingue oui c'est pas les milliardaires à crampons du qatar quoi voilà ça c'est dit au moins voilà c'est vrai moi j'ai une vraie admiration j'étais là pour ta médaille de bronze j'étais là et périne je l'ai vu s'entraîner au col de l'isran c'est ça exactement même si elle est des pyrénées elle vient quand même en haute morienne et puis bon il faut reconnaître que la tarentaise il ya des talents quand même en tarentaise est-ce que vous connaissez les surnoms de nos invités périne c'est pep et alexis pintu 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 il est vraiment obsédé bravo à tous les deux pour cette saison assez extraordinaire merci de génial c'était génial avec ce globe de cristal donc vous en avez cinq c'est le cinquième que vous avez à la maison la neuvième donc il y a les gros et les petits ouais mais on va dire qu'il y en a neuf et puis comme ça c'est plus simple gros comme ça et quatre petits quatre et cinq petits bon ok super c'était opérine ça c'était au kazakhstan on était loin ça fait de vous la skieuse la plus titrée de tous les temps en ski de bosse devant le mythique edgar gros piron auquel vous dites que vous avez littéralement botté les fesses c'était une petite punchline parce que il m'avait aussi un peu punchline et l'année avant les jeux donc c'était de bonne guéguerre mais voilà ça reste très amical on se connaît bien avec edgar et ça reste très friendly quoi bon c'est le fruit j'imagine d'un travail de dingue qui vous pousse vraiment au-delà de vos limites énormément d'heures d'entraînement de fou moi comme vous le dites où on se tire dessus tout le temps pendant des heures à l'entraînement et voilà c'est un peu le résumé de deux de ce qu'on fait toute l'année quoi alexi bon oui content pour Alexis aussi que oui voilà qui a cette année une performance incroyable et admiratif je le redis tous les deux mais alexi vous êtes content que la saison se termine sur une si belle victoire mais content que la saison se termine tout court forcément quand on arrive en fin d'hiver on est toujours fatigué tous les deux on est je pense très fatigué et quand c'est finalement le temps des vacances tout le monde se réjouit et nous y compris là vous touchez plus au ski jusque quand généralement ouais la coupure est assez courte on ski malgré tout on va ski jusqu'à fin avril en tout cas c'est mon cas et c'est plutôt le mois de mai qu'il va y avoir une coupure et après par contre on reprend l'entraînement physique d'abord et ensuite sur les skis à partir du mois de du mois d'août généralement au chili parce que j'avais vu l'équipe de france au chili oui je les suis qui vous les avez au pied depuis à peu près l'âge de deux ans ça vous avez appris à marcher en même temps que vous avez appris à skier ouais c'est ça c'est je pense que tout tout athlète qui est issu de la montagne tout skieur met les skis extrêmement tôt et du coup deux ans c'est on va dire presque l'âge moyen c'était pas monter sur des skis à deux ans tu peux pas être champion c'est vrai et le rêve olympique il commence à ce moment là bah je pense en vrai c'est depuis petit qu'on est nourri de tout ça et c'est quand on est tout petit que justement on voit les grands champions et qu'on se dit bah moi aussi je veux faire ça quand je serai plus grande et pourquoi les boss parce que mon papa faisait des boss mon frère aussi et parce que c'est cool c'est ludique et c'est l'association du ski mais des sauts en même temps et c'est vrai qu'on a une préparation qui est très variée et c'est une discipline qui est fun j'ai fait du ski alpin c'était très cool mais c'était pour moi c'était moins fun j'avais moins ce côté ludique et artistique aussi surtout que que j'ai dans le ski de boss alexis sur les boss vous donnez quoi les boss pas grand chose en tout cas les grosses boss justement là qu'on peut voir quand elle fait des sauts acrobatiques ça c'est sûr pas grand chose après les boss disons que je vais pas avoir un style mais je vais savoir ce qui est très vite dedans tout droit c'est la vitesse et la technique quoi c'est ça c'est la vitesse et c'est la technique exactement le ski alpin c'est plutôt on va dire l'art le plus ancien du ski où on respecte beaucoup de règles de carving et donc où la technique prime énormément est ce que vous skiez comme les parisiens avec les skis très serrés comme ça comme ça ça c'est fini justement ça c'est fini on en parlait justement et c'est l'époque de la godi et c'est fini la godi la godi c'était justement les pieds très serrés ensemble réunis maintenant on écarte un peu plus les pieds le matériel a changé aussi parce que jean claude qui dit qu'on salue parce que vraiment on se suit régulièrement il disait que lui il avait des 2 mètres 35 à l'époque quand il gagne à quand il gagne à grenoble si on parle des skis de descente ils vont faire jusqu'à 2 m 20 mais par contre en fait c'est la grande différence c'est que les skis de descente qui sont normalement les plus longs ski qu'on a aujourd'hui et les skis de slalom qui sont les skis les plus courts qu'on a aujourd'hui à l'époque ils avaient une différence qui était peut-être de 20 cm nous maintenant on a une différence qui est de l'ordre de 60 cm entre entre ces deux modèles là de ce qui va laurent vous avez démarré le ski à trois ans trois ans et demi et contrairement à périne et alexis vous avez commencé avec des chaussures en cuir avec l'asset exactement regarde les images il est tout petit il est tout mignon oui est-ce que les skis étaient en bois ou pas avec des cars vissé à ton père il y avait déjà des cars parce qu'il ya une époque même pas de car assez à lance le bourg effectivement mais vous avez retrouvé ça et vous étiez vous étiez vachement doué parce que vous avez failli même être moniteur j'aurais voulu c'est vrai mais j'aurais voulu mais jamais trop tard c'est trop vu oh là là il ya trop de choses pour faire du surf il faut faire est-ce que je me demande si dans le monitora il n'y a pas aussi le télémarque il y a beaucoup de choses à maintenant qu'il faut faire des performances non mais je fais du ski plaisir et j'ai plaisir à voir des images champions comme tout à l'heure avant de vous accueillir tous les trois on a vu des images de vous en hors-piste c'est parce que vous ce qui est extrêmement bien depuis le plus jeune âge comme disait périne pour être vraiment très bon que vous êtes capable d'expliquer à ceux qui sont moins bons qu'il faut pas faire du hors-piste quand on n'est pas bon non il faut être équipé surtout il faut être équipé il faut il faut avoir un arva il faut avoir un airbag il faut alors il faut savoir lire la neige aussi ce qui est ce qui est intérêt ce qui est primordial il faut pas y aller à n'importe quel moment et puis après c'est comme la mer c'est voilà la montagne c'est comme la mer il ya quelque chose d'un petit peu j'en ai fait cet été je suis allé au chili comme je vous le disais mais j'ai eu peur voilà j'ai eu un petit peu plus peur mais peut-être parce que je suis papa et que j'ai mis ma fille sur les skis oui oui bien sûr bien sûr oui oui quand périte disait à deux ans deux ans oui oui elle a deux ans nous elle adore ça tant mieux future championne alors si elle a commencé à deux ans